Non, ce n'est pas le palais de la Belle au bois dormant qui est juste derrière moi, c'est le palais législatif du Manitoba, où moi, Stéphane Derecroix, je vais rencontrer le Premier ministre. C'est là, moi j'ai... j'ai comme angoissé. Monsieur le Premier ministre, d'abord je vous remercie au nom de tout TFO de nous recevoir, c'est un grand honneur pour nous. Moi aussi. Merci, et on est très content d'être ici au Manitoba, et je dois vous dire que votre palais législatif, il est plus beau que celui de l'Ontario. Ok, merci beaucoup. On aime ça. Tout d'abord, ce que j'aimerais savoir, c'est où est-ce que vous avez appris à parler si bien le français? Well, j'ai commencé mes études ici au Manitoba, après j'ai fini mon bac à l'Université de Saint-Bonifest, maintenant à l'Université de Saint-Bonifest, à l'Université de Manitoba et à l'Université de Winnipeg, de temps en temps, quand j'ai eu l'opportunité de le faire. Mais j'ai fait un stage à Rivière-de-Loup, au Québec, et un autre stage à Grenoble, en France, durant un été. C'était toujours une opportunité d'apprendre le français, mais à voir les autres parts du monde aussi. Mais vous avez épousé une francophone, je crois? Oui, j'aimerais un franco-manitobain, un claret de pain, et nous avons élevé nos enfants en français. C'est merveilleux. Je veux dire que dès qu'on sort de l'aéroport de Winnipeg, on est impressionné parce que tout est traduit en français. Oui. Nous avons une politique au niveau de la province et avec la ville de Winnipeg, d'avoir le plus de choses possibles accessibles dans les deux langues officielles, en français et en anglais. Et c'est une politique qu'on poursuit chaque année, de faire les améliorations. Nous avons des plans de chaque département. Et comme le ministre est responsable pour les services en français, je dois signer leurs plans en ordre à montrer à tout le monde qu'on fait le progrès. Et j'ai remarqué que la communauté francophone, elle est très épanouie, elle est très heureuse de vivre ici. Et en plus, Saint-Boniface, c'est quand même une réputation presque internationale. Tout le monde sait qu'on parle français à Saint-Boniface. Comment est-ce qu'on fait pour promouvoir si bien la francophonie ici? Well, on doit donner beaucoup de crédit à la communauté leur-même parce qu'il y a beaucoup de chefs qui sont des passionnés de la langue française. Et ils sont en train de promouvoir ici au Manitoba comme une belle place de vivre si vous êtes un francophone. Donc, nos institutions et le chef de nos institutions jouent un rôle clé. Comme un gouvernement, notre politique pour les services et les affaires francophones appuie les efforts de la communauté. Par exemple, dans le domaine de l'immigration, nous avons ciblé 7% de nos immigrants d'être les francophones. Parce que la population de base est 4%, mais il y a un autre 5% des personnes qui sont bilingues. Nous avons beaucoup de programmes dans les écoles en immersion en français. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour les anglophones d'apprendre le français. Et pour les francophones d'apprendre l'anglais aussi. Parce que le marché du travail offre beaucoup plus d'opportunités dans les deux langues. Donc, la population francophone qui voudrait immigrer ici, quelles sont les institutions qu'elle peut rencontrer? Est-ce qu'elle est au courant? Est-ce que les Québécois, les Français, les Belges sont au courant qu'on peut venir ici au Manitoba et vivre en français? C'est possible. Il y a des communautés où il y a une concentration des services et de la population bilingue ou francophone. Donc, par exemple, Saint-Boniface, dans le sud-est du Manitoba, autour de Saint-Anne, dans le sud-ouest du Manitoba, autour de Notre-Dame-de-Lourdes et à l'intérieur de la région centrale et au nord, autour de Saint-Georges, etc. On offre les services dans les régions où il y a une concentration des francophones. Et on essaie d'offrir les services dans une façon disponible à tout le monde en français, mais aussi en anglais. Donc, pour nous, c'est une stratégie d'avoir le plus de potentiel possible pour les personnes de venir ici et de vivre en français. C'est les écoles, les institutions du gouvernement, les services sociaux et les possibilités pour les emplois aussi. Mais dans le marché du travail, comme je dis avant, il y a plus d'opportunités si vous avez une compétence en anglais aussi. Bien sûr. Le marché du travail se porte bien au Manitoba? Il n'y a aucun doute. On a un des plus bas taux de chômage au pays. C'est juste un petit peu plus que 5 %. Et nous avons un marché du travail épanouissant chaque année. Et nous avons mis en priorité sur la possibilité de plus d'emplois ici au Manitoba. C'est notre plan économique, c'est d'agrandir pas simplement la population, mais aussi l'économie avec les opportunités pour les emplois. Et donc, comment voyez-vous le futur du Manitoba et le futur de la francophonie au Manitoba? Quand vous êtes dans une situation minoritaire, c'est toujours une lutte de continuer d'avoir la capacité de s'exprimer en français, de vivre en français. Mais nous avons une bonne base des institutions maintenant. Nous avons mis en place les programmes dans les écoles, dans la petite enfance, pour le français comme une langue d'apprentissage, etc. Mais il sera toujours une lutte. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont motivées de continuer la bataille. Et nous cherchons des partenariats avec la communauté d'offrir plus d'opportunités et plus d'appui pour leur but d'avoir la possibilité de vivre en français ici au Manitoba. Et nous voyons Manitoba comme une part d'un réseau autour du monde de la francophonie. Nous avons par exemple des partenariats en France, dans la région de Strasbourg, avec Québec, en Belge aussi. Et grâce à ce partenariat, j'ai rencontré un Alsacien qui s'est installé à Saint-Boniface. Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qui t'a donné l'idée de venir t'installer ici au Manitoba depuis l'Alsace ? C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est le Manitoba qui a eu l'idée de venir me chercher. Vous voyez à l'époque, il y avait le CDM qui avait un programme pour chercher des commerçants artisans de la région de l'Alsace. Ils avaient un partenariat avec la Chambre des commerces de Strasbourg. Et de ce biais-là, ils avaient mis une petite annonce dans une revue qui était réservée aux professionnels. Et j'ai répondu à cette annonce-là. Comme je ne savais pas trop où c'était le Manitoba, où ça se trouvait, qu'est-ce qu'il y avait. On a regardé, on a cherché. Et puis ils sont venus nous voir. Au bout de quelques mois, ils sont une fois venus nous voir pour voir nos intentions, qu'est-ce qu'on aurait comme projet. Après ça, nous, on est venus en visite ici quelques mois après pour voir à quoi ça ressemblait, en hiver surtout. Et vu le projet qu'ils nous proposaient, on a accepté sans problème. Et vous êtes heureux ici ? Très, très, très heureux. Il y a 6 ans maintenant, très heureux. Donc nous cherchons les échanges et les connexions autour du monde. Il y a la possibilité pour la francophonie de venir ensemble ici au Manitoba. Donc il y a aussi une place pour TFO ? Il n'y a aucune doute. TFO, je dois le dire, TFO est maintenant disponible ici au Manitoba. Nous avons travaillé sur ce projet il y a 4 ans. Je dois dire les bons mots avec Mme Meilleux, le ministre pour la francophonie en Ontario. Elle a travaillé avec moi d'avoir le TFO disponible ici. Ça nous donne plus de potentiel d'avoir l'accès à leurs bibliothèques, leurs films, leurs vidéos, leurs matériaux pour les professeurs, etc. Et ça nous donne la possibilité de faire les productions ici. On cherche d'être un part de ça parce que le TFO, c'est un outil très important dans la formation de nos jeunes. Pour l'éducation aussi. C'est un grand honneur pour nous d'être ici. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir. Merci encore. Merci. Ça y est, j'ai rencontré le Premier ministre. Super sympa. Puis alors, il est grand. Immense. Et puis je pense que TFO a des belles années devant elle au Manitoba. Et c'est un peu grâce à moi. Sous-titrage ST' 501